Le conflit oppose les trafiquants de drogues rebelles dirigés par Dave Turmel et les sympathisants des Hells Angels. Mario, as-tu l'impression qu'on se dirige vers une autre guerre des motards? D'abord, c'est un niveau de violence qu'on n'a jamais vu. Les policiers, les experts en affaires criminelles nous disent même les tortures. On a vu ça dans des cartels mexicains. Jamais ici. Pour l'instant, ça ne semble pas trop se passer sur la place publique. Comme la guerre des motards, il y avait des coups de feu. Il y a eu une victime, un jeune garçon, un adolescent qui en est mort. Mais on se dit, s'il fallait que ces gens-là se mettent à poser des gestes en pleine rue, avec le niveau de violence, d'insouciance, le genre de méthode qu'ils ont, vite, 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 on va se retrouver avec des dangers de dommages collatéraux, de victimes innocentes. Parce que c'est des gens, on s'entend que c'est ni foi ni loi. Tout est bon en termes de violence. Donc c'est très inquiétant. La police de Québec ne doit pas l'aimer du tout. Parce que la riposte va venir sous peu. Ce soir, au bilan, je reçois Félix Séguin et Éric Thibault, les deux meilleurs journalistes dans le monde criminel, qui vont nous raconter ça un peu. Et les détails dépassent l'entendement, l'horreur, la barbarie qui a été perpétrée. C'est digne des agissements des cartels colombiens, des films de fiction, même des documentaires qu'on peut voir. Ce matin, je parlais avec Guy Ouellet aussi, l'ancien député, mais qui préalablement avait été au coeur de l'escouade Carcajou et de la réponse policière à la première guerre des motards. Puis il me disait, attendez-vous à une riposte sanglante des Hells Angels. Ceux de Québec sont actuellement attaqués et possiblement très affaiblis. Mais c'est la marque de commerce des Hells Angels qui est ridiculisée en ce moment. Et selon lui, c'est pas déjà en cours au cours des prochains jours, des prochaines semaines. « Attendez-vous à ce que des Hells ou de leurs hommes, demain, de partout en Amérique, débarquent à Québec pour régler le cas de ce petit gang de criminels de Québec? Attendez-vous à une guerre sanglante? » Et là, c'est intéressant de noter une chose, c'est que le champ de bataille ne sera pas à Montréal, mais pour la première fois à Québec. Oui, parce qu'Emmanuel, il y a un tel niveau d'arrogance aussi du clan de Dave Turmel, qui gère ça à distance du Portugal, d'ailleurs. Oui, c'est effrayant. Lui, il est tellement au-dessus de ses affaires, mais ça démontre la force de son pouvoir et de son emprise. Est-ce qu'il est capable de mener une opération d'une telle violence sans même être présent sur le territoire? Il est là, le risque cependant, c'est que comme ces trafiquants indépendants et ce groupe-là, BFM, ne respectent plus les codes traditionnels de ce genre de guerre, quand on parle de couper des oreilles, de driller des doigts, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et comme les Hells de Québec semblent davantage enclins à négocier, à ne pas engager directement, il est là, le risque. C'est que pour protéger la marque de commerce, que les autres Hells Angels prennent le dessus et que là, ça dérape absolument. Et elle est là, je pense, l'inquiétude à terme, c'est de voir jusqu'où est-ce que ça va aller. Parce que de toute évidence, ce gang-là, BFM et Dave Turmel, ne connaissent aucune limite. Mario, t'as reçu plus tôt dans ton émission aujourd'hui, le ministre Pierre Fitzgibbon, et tu lui as posé une question concernant le panier bleu. On va écouter ça ensemble. M. le ministre, sur un tout autre sujet, le panier bleu, c'est fini, on enterre ça? Premièrement, le panier bleu, c'est une entreprise, une inc, qu'on appelle une société. Il y a un conseil d'administration. C'est votre bébé, quand même. Au niveau du gouvernement, moi, je pense qu'on est rendus au bout. On va prendre une décision dans les prochains jours. Je pense qu'il y a eu quand même des biens à ça. Bon, Mario, on voit dans ton visage que... T'as l'impression qu'il est sur le respirateur artificiel, dans sa réponse aussi. Oui, on va prendre une décision dans les prochains jours. Si votre intuition ne vous a pas fait comprendre que la décision, c'est qu'on retire nos billes, c'est pas mal clair. Oui, oui. Puis il y a quand même une bonne nouvelle derrière ça, c'est que les produits du Québec, cette espèce de marque qui regroupe les produits du Québec, est arrivée, ça a été annoncé hier, à une entente avec Amazon. Donc maintenant, sur Amazon, t'as une zone produit du Québec, t'as une identification des produits du Québec. Alors je pense que la nécessité du panier bleu, elle est un petit peu tombée. Oui. L'idée était bonne, Paul, mais dans le fond, on se rend compte qu'on était incapable de concurrencer Amazon. Bien voilà, tout simplement. En même temps, il y avait une sorte d'élan de solidarité quand l'idée est survenue. Il y a un peu de romantisme, disons-là, qui a agrémenté les moments les plus sombres de la pandémie. Je dirais, le panier bleu, à peu près sur un pied d'égalité avec les tartelettes portugaises d'Adoration Arruda. Emmanuel, en terminant, quelques secondes. Le panier bleu, il est pas mort, mais il est pas fort. Mais il aura au moins, cependant, eu la vertu de donner cet électrochoc à ce que plein d'entreprises québécoises fassent le nécessaire pour se tailler une place et se donner les moyens d'être présents en ligne. Et donc, ce sera son héritage passé à Amazon. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Laroque, merci à vous trois. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.